C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les 72 jeunes inscrits pour ce 3e PLVTT en Alsace se lancent sur les routes du Sungo. Certains sont déjà déshabitués, alors que d'autres l'ont découvert un peu par hasard. On est allé à l'église et il y avait une affiche. Et l'affiche, il y avait écrit PLVTT pendant 4 jours, 40 km par jour. Et moi j'aime bien le vélo, du coup je me suis inscrite. Pour moi c'est une expérience que je vis tous les ans, c'est un truc où je revois des amis. Je vis des expériences plutôt sympas parce que c'est assez émouvant comme colo. Un tel projet nécessite toute une organisation et des dizaines d'encadrants pour s'occuper de la tendance comme monter et démonter les camps de base, assurer la sécurité sur les routes, sans oublier la préparation et la livraison des repas. Toute une organisation au service d'un projet particulier. Le but de ce PLVTT, c'est de se dépasser un peu soi-même et de découvrir aussi la vie de Jésus. Pour cette partie-là, on a un prêtre qui nous accompagne. Parce que moi je suis plutôt en charge de toute la partie administrative, la tendance, parce qu'il faut nourrir ses petits, il faut trouver des lieux d'accueil. Et à côté de ça, je suis accompagnée de Père Yuliane, qui s'occupe avec d'autres prêtres de la vie spirituelle. Chaque année, le nombre de vététistes augmente. Preuve que la formule mêlant sport et spirituel a fait ses preuves. Le sport, c'est tout à fait pour l'orage. Et puis le spirituel, en fait, tout est spirituel dans notre vie. N'est-ce pas ? Donc c'est même le but, en fait, de trouver un peu cette harmonie et puis de nous rendre compte comment, à travers l'effort physique, la solidarité, le soutien, l'entraide, c'est par là que Dieu passe. On peut commencer à se replonger dans la vie spirituelle qu'on avait un peu abandonnée parce qu'on avait plein de choses à faire, les devoirs, pas le temps, et puis oui, je le ferai demain, et puis non, en fait, c'est après-demain. Là, on a les temps dédiés pour... L'édition 2023 doit affronter une situation un peu particulière due à la canicule qui a obligé quelques adaptations pour la sécurité de tous. On a proposé sur le temps de midi de faire un groupe qui voulait ou souhaitait continuer à pédaler et un groupe qui ne souhaitait pas pour des raisons de fatigue ou juste parce que cet après-midi, ça allait être vraiment très compliqué. On les a véhiculés en voiture. Donc on s'est organisés pour répondre à la demande de nos gamins pour les préserver un maximum. Comme sur le Tour de France, des accidents peuvent arriver. Aussitôt pris en charge par le médecin du pèlerinage. Il a fait une chute en avant avec probablement pas de traumatisme crânien, mais il a des dermes abrasions partout sur le corps et une suspicion de traumatisme de l'épaule. C'est pour ça que j'ai quand même dû l'envoyer. Ça s'est réveillé pendant le trajet quand je suis venu jusqu'ici et donc j'ai préféré le faire contrôler à la clinique. Au fil des jours et dans le plaisir partagé de cette aventure, se créent des souvenirs inoubliables. Déjà, il y a une super méga ambiance. Ensuite, le VTT, c'est vraiment génial, surtout quand on le fait à plusieurs. Et en plus, ça permet de rencontrer plus de gens qu'on ne connaissait pas et de se reconnecter avec la foi. Après avoir parcouru 156 kilomètres dans le Sungo et malgré les difficultés rencontrées, l'équipe organisatrice se projette déjà dans une prochaine édition. Le parcours pour l'année prochaine, on a déjà des idées avec Père Yuliane et il ne reste plus qu'à toquer aux portes des communes pour voir si on nous met les terrains à disposition. Rendez-vous est donc pris pour un quatrième Pellé VTT en août 2024.